Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur une nouvelle petite vidéo. Le jeu s'appelle Paperbark, là on arrive, c'est marqué Niaouli. Bon, on va voir, c'est un jeu d'ambiance, normalement surtout d'ambiance, avec une adorable petite créature. Nous allons donc voir ça. J'ai juste été voir pour le moment les paramètres et j'ai vu qu'on ne pouvait pas changer les touches. C'est toujours stressant les jeux, on ne peut pas changer les touches. Mais bon, ça ne devrait pas être bien compliqué comme jeu. Et du coup, c'est parti, découvrons ensemble. Nous honorons les propriétaires traditionnels de la terre sur lequel nous nous rencontrons. Nous payons nos respects à leurs ancêtres, passé et présent. Peindre. Et il était conseillé de jouer avec des écouteurs. Donc c'est que ça va vraiment être très 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 dans l'ambiance. Peindre, oui, je dois faire quelque chose. Ah oui, ah oui, c'est moi qui fais apparaître avec ma souris, d'accord. Depuis les profondeurs de la terre jusqu'à la cime des arbres, la brousse australienne est en harmonie avec la faune et la flore. Oh, corbex. Ah bah non, c'est pas un corbex, il a la queue blanche, puis c'est en Australie. Ah oui, pardon. Faisons apparaître... La pluie hivernale et la chaleur des jours du printemps favorisent la pousse au travers de la brousse. Mais quand bien l'été, le paysage bouillonne sur le soleil impitoyable. Oh, les petits piafes encore. Le niaouli. Ah oui, et donc en... Ok, donc nous en français, je sais pas pourquoi on dit le niaouli et normalement c'est paperback. Ok, oh, fait dodo. Bonjour. Un wombat qui vit sous un niaouli. Ok, donc les niaouli c'est des sardes. Et on va jouer à un wombat. Ok, qui gratte. Je sais pas ce qui est fou. Oula, 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 petit. Bah alors. On doit aller voir le petit oiseau sélectionné. Bonjour. Ah, c'est parti. Ah, on avance à la souris. Ah bah ça c'est cool. Oula, il y a des grosses traces de pattes par terre. Ah non, c'était les tiennes ? Non, 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 là, il y a des traces de pattes devant. Bon, on va les suivre. Je suis pas sûre que ce soit forcément la meilleure idée. Mais bon, on va les suivre. Là aussi, il y a des traces. Oh, encore des piafes. Bon, on va suivre le chemin. Viens par là. Ouais, peu importe. On passe à côté de là, quoi. Là, il y a les papates. Suivons les papates. Euh, par là. Par là, par là. Oh, elle est belle, la musique. Ah, on peut voir. Regardez les fleurs. Ah, il mange. C'est ça que tu fais ? Ouais, il mange. Ok. Ah oui, ok, je reclique. Ah oui, d'accord, pardon. Oula, oui. Bah oui, il avait faim. Il est content. Bon, jusque-là, ça va. Jusque-là, c'est assez clair. Oh, il faut récupérer des papillons et des insectes aussi. Ok, j'ai cliqué sur le papillon. Tac, les empruntes sont par là. Ouais, donc, il ne faut pas hésiter à cliquer un peu partout. En plus de marcher. Genre, ça, c'est du caca. On ne peut pas tourner la vue, par contre. Ça, c'est du caca. Bon, bah laisse, laisse. Ah, mais laisse. Ah, là, il y a un insecte. Yes. Les fleurs, là. Non. Quoi, elle va cliquer partout ? Ah, il est piaf. La fleur. Pardon, les oiseaux. On mange. Miam, miam, miam. Allez. Allez. Allez, bouge ton petit cul. Les branches au sol ne font pas le poids face à Wombatafari. Ok. On va aller à droite. Je ne connais pas trop le chemin. Je ne sais pas trop où il faut passer, techniquement. Ouais, ça revient un peu. C'est juste qu'on risque de louper des insectes. Attends, vas-y, remonte. Là, il y avait un petit piaf. Oh, on a eu... Oh, on a eu... Vas-y, mets-toi. Oh, wow. Crois bien. Oh, ça, c'est un K4OS. Ça, ça va être un autre Wombat. Un lézard. Oh, c'est un lézard à langue bleue, ça. Cinq à langue bleue. Quoi, le but, ce n'est pas de reconnaître les espèces sans les voir ? Oh, bah si. Là, là, il y a un insecte, là. Je crois que je ne t'ai pas vu sur l'arbre. Ah, bah, on ne peut pas le choper. Je suis sûr que j'ai vu un insecte, petit Wombat. Il est parti ? Oh, je vais crever un insecte sur là. Ah, là. Par là qu'on va. Vas-y. Allez, hop là. Bravo. Ah, ouais, non, il y a du caca. Ah, bah, ne marche pas dedans. Allez, il y avait un papillon. Je l'ai eu. Bon, on suit le caca et les traces de pas, quoi. En chopant des papillons et autres insectes. Ah, là, il y a à manger, je crois. Non, ce n'est pas ça que tu mangeais tout à l'heure ? Ouais, si. Voilà. Attends, il n'y a pas d'insecte, là, en bas. Si, 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 reviens, 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 Léon. Là. Bon, par contre, il a un petit côté camion, au niveau déplacement. Ah, là. Aussi. Yes. Et, il y en a une là, je l'ai vue. Là. Là. C'est bon, on peut repartir. Ah, viens, Coco. Allez. Allez. Non, par là, par là, par là. On tourne. Par là. C'est tout doux comme ambiance. Vas-y, manche. Il y a encore plein de piou-piou. Ah, là, là. Papillon. Les oiseaux. Il faudrait trouver d'autres oiseaux, du coup, pour les autres... Oh, bah voilà, des nids d'oiseaux. Le Wombat ne remarque pas les petits Mérions, mais il n'a pas échappé à ces derniers. C'est côté petit Mérions. Oula. Qu'est-ce qu'il fout ? Reviens, Léon. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah, chapitre 2. Les terres inondées. Oh, mince, on a loupé plein de trucs, du coup. On a loupé plein de papillons. Le Wombat mange quand il a faim. Peu importe ce qu'il se dresse sur son chemin. Mais attends, t'as fait fuir le lézard. Ah, c'est ça, c'est un 5 à langue bleue. Mange le dos, emmerder le lézard. Mais du coup, on n'a pas eu notre étiquette de lézard. Tu manges pas ? C'était juste pour casser les pieds à tout le monde. Ok, bon, on s'en va, alors. Allez, tourne. Oh, ça fait un bruit d'eau, du coup. Enfin, un bruit de splatch, splatch. Splat, splat, splat. Bon, bah, on va essayer de plus attentif à tout regarder. Les petits trucs par terre. Bah, après, je pourrais forcément faire des détours, vu comment ils se déplacent. Ah, le voilà. Copain ! Ah, là, mète. Ah, là, là, là. Ah, si, tu peux manger. Oui, pardon, pardon. Tu peux venir manger. Ah, insectes. Bon, bah, mange d'abord. Voilà, et insectes. Ok. Bien. Oh, il y a une bruit de granouille, non ? Tiens, un membre de granouille. Il patauge, le pauvre vieux. Va y. Va y en, il a faim, ce petit. Et là, donc ça, tu vas réussir à passer, c'est bon. Vas-y, tu sautes. Super. Oui, bien. Bon, bah, le sang, de toute façon, on peut pas cliquer dessus. Ah, bien. Ok. Vas-y, casse-moi ça. Allez. Et saute par-dessus ça. Tu peux le faire. Oh, bonjour les oiseaux. Oula, c'est spatules, ça, non ? Je suis plus mon nom. Ouais, les spatules ne sont pas préoccupées par ce Wombat terrain. Ok, sans battre les ovaires, quoi. Parfait. Très bien. Continue. Laisse-les. Par là, par là, par là. Ah, quoi que. Ah, si, si, c'est par là. Y'a les pattes. Ah, là, y'avait un truc. Attends, y'a un truc à faire, là. Ah, à manger. Vas-y, casse. Pour aller manger. C'est bon ? Et il faut remonter, hein. Le lézard, il est là-haut. Voilà. C'est bon, pas manger ? On remonte. Ah, y'en a un, là. Ah, celui-là, il brille. Attends. Celui-là, il brille. Pourquoi il brille ? Ah, voilà. C'était celui-là pour avoir le tocollant. Ouais, y'a un tocollant. Tu crois fort. Vas-y, remonte. Parce que ton autre copain, il est là-haut. Allez. La, la, la. La, la, la. Vas-y. Bah oui, c'est vrai qu'à côté, c'était peut-être plus simple. Mais bon, il veut qu'on passe par là. On passe par là. Ah, bah, je ne serais pas moins cette. Je n'avais pas vu. Ah, là, là, là. Ouais, on continue, continue. Ça devient boueux. Tu galères un peu. Il est là, copain lézard. Toujours les grosses traces de pattes. Pardon, excusez-moi, madame. Je ne fais que passer. Euh, pas par là, du coup. Oui, mon chou. Tu veux me raconter une histoire ? Le Wombat se fait plaisir avec une petite session de grattage avant de partir en quête d'autres choses à manger. Ah, ça gratte. Comment que ça gratte ? Chapitre 3. Les oiseaux de rivière. On doit chouper des libellules, cette fois. Et on a une autre sorte de fleur. Alors, d'ici qu'on la trouve. Eh, bonjour. Alors, chaud et sec, ébrouille la fourrure du Wombat et murmure un avertissement aux oiseaux. Ok. Ok. Du coup, ça va être plus sec par là. Ça va même être très sec, je suppose. Vas-y, mon chou. Donc, on n'aura plus le lézard, je suppose. Ah, là, là, là. Il y a un. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On l'a eu. Tu peux venir manger. Ah, bah, il y avait une libellule. Ah, bah, il y a plein de libellules, en fait. Je ne sais pas si on peut les cliquer. Ah, si, c'est bon. Euh, bah, par là, alors. Euh, ouais, par là, les papattes. Ah, là. Ah, si. Ah, on est passé par le caillou. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il faut grimper. Bah, désolé, on passe. Ah, là, merci. Ah, on ne fait que passer, hein. Détendez-vous, les piafs. Il mange des fleurs. Il ne va pas vous bouffer. Ah, merci. Les traces sont par là. C'est quoi ce bruit flippant dans le fond, là ? Il y a un bruit flippant, hein. Là. Ah, un insecte ! Ah, là, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon, c'est bon, je l'ai eu. Tu peux y aller. Euh, ouais, par là. Euh, bah, par là, alors. Petit, viens. Ah, d'accord, on peut traverser là. Bah, c'est pas grave. C'est bon, on a fait le tour. Ah, non, c'est peut-être un orage qu'on entend. Il n'y a pas un orage qui se prépare ? Euh, dans tous les piafs, il n'y en avait pas un cliquable. Il a fumé, descend, chatouille le museau du Wombat. Ouh, ça pue, ça. Oh, ça pue, ça. Ah oui, il y a de la fumée. Il faut vraiment y aller, vous êtes sûr ? Ouais, ça me dit moyen, moi, d'aller se promener vers le feu. Pas, moi, de faire un petit demi-tour, plutôt. Non, non, il y va ? Super. Ah, bah, les papates sont par là. Voilà. Allez, passe. Là, je savais bien que j'avais vu un truc vert. Ok. Oh, bah, c'est la bonne ambiance. Euh, envolez-vous les oiseaux, vous faites pas chier, restez dans le con. Il faut monter là, je suppose. On peut éviter d'aller dans le feu, mais bon, s'il y a l'adulte qui recherche qui est parti par là. Le Wombat observe les oiseaux s'envoler au loin. Il doit lui aussi trouver un endroit à l'abri des flas. Bah, déjà, ne pas aller vers les flas. Ça me semble un bon moyen d'éviter le feu, de pas aller dessus. Hein, les enfants, on le rappelle, le feu, ça brûle. C'est dangereux. Oh, ce bruit de flamme. Il se crée rapidement. Le feu de brousse. J'espère qu'on ne peut pas mourir. Parce que moi, je peux le tuer. Je suis capable de faire le jeu de tuer le petit truc. Le feu progresse sûrement et rapidement. Le Wombat doit trouver refuge. Ah oui, bouge, bouge, petit. Ah, les pattes, elles sont d'ailleurs là. Oh, mais il peut courir en fait. Ah, mais non, tout à l'heure, il ne courait pas. Mais c'est peut-être juste parce que dans ce centre-là, il a découvert qu'il peut courir. Il a le feu au cul, comme on dit, donc du coup, bon, il va plus vite que d'habitude, quoi. Non, non, mais pourquoi tu tournes en rond ? Vite, 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 je ne veux pas que tu meurs. Là, 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 mais qu'est-ce que t'as ? Avance. Allez, là, là. Mais dites pas qu'il ne peut pas monter. Voilà, tu y es presque. Ah, voilà, il fallait virer les cailloux. Ok. Détends-toi, détends-toi. Allez, monte. Mais monte. Mais pourquoi ? Bon, on va aller ailleurs. Mais franchement, c'était quand même pas compliqué. Mais on n'y voit rien. C'est l'angoisse. On va cramer. Ce stress. Mais c'est stressant. Je crois que c'est un jeu mignon, moi. En fait, c'est super stressant. Il faut descendre. Mais oui, mais là, on ne va pas dans le vincent. Arrête de trembler, avance. Qu'est-ce qu'il a ? Il ne bouge plus. Non, il ne veut pas aller par là. C'est ça, tu ne veux pas aller par là. Non, il ne veut pas aller par là. On va remonter. Ok, on va y arriver. Mais c'est toi qui ne voulais pas monter tout à l'heure. C'est tellement l'angoisse. Allez, tu cours. Tu montres. Allez. Mais pourquoi il ne veut pas... Je ferai en essai en bas alors. On n'a pas essayé par là encore. Allez, allez. Ah, c'était peut-être ça. Mais du coup, il a tourné en rond. Ah, il est par là. Il est par là, vite. Les papattes, elles sont par là. Quoi qu'on peut être au-dessus aussi. Allez, go. On se casse de cette zone ultra stressante de la mort. Oh, le petit jeu d'ambiance mignon. Le Wombat ne peut pas voir ni sentir son chemin à travers l'épaisse fumée. Bah, tu descends, tu essaies, mon petit père. Là, côté. Allez, debout. Debout, chou. Voilà. Allez. Vas-y. Oui, oui, allez, c'est que des cailloux. Voilà, ça fait toboggan, c'est cool. On est assez par là. Je ne suis pas sûre de moi, là, d'un coup. Je ne sais pas si ce n'est pas plutôt à droite. Ah, 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 ah. Là. Cachette. Je ne sais pas si c'est un bon truc de se planquer pendant un feu comme ça, mais... En dernier recours, le Wombat rose. La terre le protégera des flammes. Si, c'est bon. Ok. Il ne va pas se fixer là-dedans ? Bon, ça a l'air d'être bon. Ah, bah moi, je vais faire un petit somme, tiens, pendant que ça crame. C'est un peu surréaliste, mais souhait. Chapitre 5. Après le beau temps, la pluie. Ouais, beau temps, beau temps. On a juste quelques insectes à essayer de trouver. Écoute de pluie fraîche, grésille, au contact des cendres brûlantes. Il peut désormais quitter son terrier sans risque. Et bah, c'est parti. C'est bien grillé, hein, maintenant. Et maintenant, il ne court plus. Voilà, ça y est, il ne sait plus courir à nouveau. Allez, c'est parti. Ah, mais il ne va plus rien trouver à bouffer, par contre. Forcément. Ah, là, tu grimpes. Ah, attends. Je ne sais pas comment elle a survécu, elle, mais elle a survécu. Ah, il y a un piaf, là-haut. Peut-être que c'est une vignette. Ouais, il brille. Attends, et là, il y a un piaf qui brille. Là, 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 là. Ah, mais on doit passer à côté, je pense. Parce qu'il ne veut pas que je clique. Bon, bah, j'espère qu'on va passer à côté. Sinon, on n'a pas une autre vignette. Allez. Pousse les cailloux. Allez, chou. En bouge. Ah, on va pouvoir passer à côté, je pense. Il fait qu'il faut sans piaf. J'y veux, mon autocollant. Là, là. Oui. Ouais, trop bien. Bon, j'en ai eu que trois. À mon avis, on en a loupé masse. Ah, allez, voilà, les papillons. Pareil, on ne sait pas comment il a survécu, mais c'est bien. Il y a un petit orage dans le fond. C'est toujours mieux que le feu. Ah, les papattes. Ah, là. Allez, petit oeuf. On entend quand même des champs d'oiseaux, donc ça, c'est pas mal. La vie va reprendre son coup. Oh, là, le cacatouès. Le cacatouès fouillent les cendres à la recherche de graines, tandis que le wombat cherche des brins d'herbes et des racines encore intactes. Ouais, ça va être chaud, là, pour bouffer. Vous pouvez me filer des graines ? Oh, ça va. Comment ils sont pas prêteurs ? Bah, va de l'autre côté, apparemment. Mais, ils te font peur à ce point-là. Mais on passe où, nous ? Au milieu ? Parce que là, tu vas pas vouloir, il y a un or. Oh, ça va. Mais, on veut juste passer. Voilà. Vas-y, contourne-les, puisqu'ils te font si peur, les méchants petits perroquets. Voilà. Là, passe à côté de lui, il va pas te manger. Allez. Ça va, c'est un cacatouès, c'est pas non plus... Allez. Voilà, tourne-lui le dos, le regarde pas. Il tourne. Machin. Et machin. On peut rien faire du tout avec les... Il m'y va où ? Qu'est-ce qu'il fait ? On peut pas du tout le diriger avec le clavier, non. Bah, t'es bien coincé, là. Ah, bah, bravo. Vous connaissez, Nessie, le fêle ? Nessie, le boulet ? Bon, et bah, on est dans un petit jeu d'ambiance tout mignon, tout tiki, et j'ai réussi à me bloquer. Et voilà, ça fait 5 minutes que je clique de partout. Je suis bloquée dans le fion du cacatouès. Totalement bloquée. Il tourne, il tourne, il veut rien faire, il veut plus reculer plus, il veut plus avancer, il veut pas sortir du cacatouès parce qu'il le stresse, là. Voilà, j'y suis bloquée. Bon, on va tout recommencer pour revenir jusqu'ici, ne pas se bloquer. Hein ? A tout de suite. Bon, ça va. En faisant reprendre, en partant, en faisant reprendre, je reviens pile devant les cacatouès. Donc, on va essayer de les éviter du mieux possible. On peut pas faire demi-tour, non, c'est idiot de faire demi-tour. Essayons de trouver un chemin qui nous réussit mieux parmi ces méchants, cacatouès, diaboliques. Donc ici, on pouvait pas, il y avait un arbre. Non, non, il faut faire le tour de l'autre côté. Si tu pouvais éviter de te traumatiser devant des piafs, s'il te plaît, petit Wombat, ils vont rien te faire. Au pire, ils vont gueuler. C'est juste des piafs qui vont faire croire et c'est tout. Tout va bien. Je fais bien, le cacatouès. Pitié, ne te recoince pas. Avance. Non, non, pas là-dedans. Il va recommencer, il va se commencer. Allez, petit, allez, tourne, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez pas prévu des touches, en plus, pour qu'il tourne ? Je sais pas, on peut pas l'attraper, le secouer. Ah, mais si. Non, me s'il te plaît. Attends, on va bouge par là. En fait, là, il faut faire le tour. Il n'y a pas le choix. Par où on peut passer ? Ben là. Mais non, là, on l'a fait aussi. Non ? Si, on l'a fait là. Quoique. Voilà, c'était juste ici. C'était que ça. C'était tout. C'était pas grave. Voilà. Bon, au moins, on a réussi à faire l'exploit de se coincer. Moi, je dis, il devrait y avoir l'exploit qui s'affiche de se coincer avec son Wombat. Parce que celui-là, je l'ai fait. là, 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 c'est les pièdes. Voilà. Pion. Allez, casse-moi les branches. Là, là, là. Oh, petit papillon de mouille. Combat Wombat. Vous n'avez pas ? Ah, ce cacatouès-là, on peut le récupérer. Vous n'avez pas plutôt le combat des cacatouès où le Wombat est le tronc d'arbre, non ? Dommage. Allez, on continue. la terre finira par s'en remettre et les plantes repousseront. En attendant, le Wombat a besoin d'un nouveau foyer. Ouais, on y va alors ? Continue. On continue, mon petit. Il faut te trouver un nouveau foyer, la dame, elle a dit. Ah, c'est plus joli par là. Ah, c'est mieux. C'est moins stressant. Ah ouais, c'est beaucoup plus sympa par là. Avec la petite musique qui revient. Oh, il y a une barrière, là. Oh oh. Le Wombat sent l'odeur de l'herbe juste de l'autre côté de la clôture. Il doit y avoir la dame, en plus. Tu peux passer ? Ok, ça va. Oula, oui, casse pas tout, on va avoir des problèmes. Tu peux... Non, tu peux pas manger, ça ? Non ? Elle ne se mange pas, celle-là ? Bah attends, c'est pas grave, on va te retrouver d'autres. Par contre, qui dit clôture dit qu'on doit être chez quelqu'un, là. Tes fleurs ! Ouais, un nouvel autocollant ! Crop bien ! À mon avis, j'en ai loupé, mais... Ou alors, on est loin d'avoir fini. C'est sympa par là. Ouf, par contre, les traces de pneus, moyen. On va se faire écrabouiller tout à l'heure. Ah ouais, je suis pas très fan, là. Fais attention à toi, Petit. Euh... Tu veux pas passer ça ? Ça dit que tu peux, voilà. bien caché. Il est bourré ! Il marche pas droit ! C'est peut-être parce que je le fais pas marcher droit aussi. Ok, bah... Je la sens pas terrible d'aller par là. Je pense qu'on a pas tellement le choix, mais je la sens moyen d'aller chez les gens. Le Wombat est fatigué de son long voyage. Ok, bah, on va y aller alors. Mais, euh... Oula ! D'accord, 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 d'accord. Ah ouais, là, on est chez des gens, quoi. Ça la fout pas terrible, hein. Euh... t'es pas le seul à être venu par là, hein. J'espère que les gens ont de l'humour. On doit qu'à... Non... Sérieusement. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Bon, venez, mais rentre chez les gens. Sur le tapis. Oh, bah, ils vont... Oui, non, il... Il se sent frire. Ah bah, pfff, il pense direct. Il se sent en sécurité, il se sent chez lui. Euh, bonsoir. Alors moi, ça me ferait triper, mais c'est pas dit qu'on va tomber sur des gens que ça ferait triper. Hein ? Soit. Donc. Non, c'est fini ? Non. Ça finit comme ça ? Ça finit comme ça. Et il arrive, il se couche sur un paillasson. Mais si les gens, ils ont pas envie d'avoir un wombat sur leur paillasson. Oh, je suis choquée. Alors c'était super mignon. Effectivement, c'est un jeu d'ambiance. la musique, elle était toute douce. Mais c'est tout. Ça y est, on est sur un paillasson, on est chez nous. Je suis choquée. Oh merde. Je me suis choquée. J'en voulais plus, moi. Ah, ils auraient pu faire le double au calme. Bon. Bah voilà, c'est fini les gens. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé et si vous aimez ce genre de petit jeu d'ambiance. Moi, j'aime de plus en plus les jeux d'ambiance comme ça. Donc je pense qu'on en aura de plus en plus. Ça me fait du bien des jeux calmes, posés et zen comme ça. Donc en tout cas, bah voilà. Même si je suis un peu déception, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous fais des boujoux et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada